Yoche, salut tout le monde, ici SunSyn sur ton PC, en live je suis littéralement 5 à 10 secondes après, pour vous sur Youtube ça s'est passé quelques jours évidemment, mais donc voilà, on va corriger les erreurs monumentales qu'on a fait, qui sont purement et simplement scandaleuses. Avant ça j'aimerais juste préciser... Non, j'ai pas grand chose à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre notre système de ressources de façon plus large, simplement pour accueillir plus de possibilités. Donc on va créer une interface, une interface qui va s'appeler iRessources. Qu'est-ce qu'elle va faire cette interface ? On y vient, ressources, l'idée c'est qu'en fait le logiciel au moment de son lancement, il va chercher tout ce qui implémente cette interface et il va nous le charger. Comme ça, ça me paraît pas mal, mais il y a deux types de chargement que je veux, il y a loadRessources évidemment, qui est une fonction importante et qu'on va charger, je veux qu'il me charge des ressources, mais je veux aussi qu'il me charge, mais qu'est-ce qu'il veut de plus que des ressources ce bon vieux monsieur, ce bon vieux sunsigne ? Eh bien, je veux qu'il me charge minimales ressources. L'intérêt ce serait qu'en fait il faudrait qu'il me charge le minimum syndical pour qu'un écran de chargement puisse tourner. Et du coup quand l'écran de chargement sera lancé, que c'est bon j'en suis sûr, il me chargera toutes les ressources. Parce que si je mets tout dans le même truc, en fait on va avoir le même problème que j'ai décrit dans l'épisode précédent, c'est qu'il ne le fera pas quand j'ai envie. Et c'est vous qui contrôlez votre code et quand est-ce que les choses se chargent et pas le contraire, il ne faut pas que vous laissiez votre code décidé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un hundler ressources au même titre que les hundlers qu'on a déjà fait. Alors je sais que ça remonte un petit peu, attendez je vous les montre, voilà. Un hundler un petit peu dans ce délire là, d'ailleurs un petit peu dans ce délire là, on va dire qu'on va carrément faire un copier-coller. Alors il ne sera pas identique, mais il va être grandement hundler ressources, il en est grandement inspiré. L'idée c'est qu'en fait on va rajouter à cette liste, on va mettre une liste en fait dans laquelle on va rajouter tout ce qui implémente hundler ressources pour que simplement on lance juste hundler ressources, enfin on lance simplement dans hundler ressources la fonction hundler ressources pour que ça le fasse tout d'un coup de tout ce qui est dans la liste. Alors, il y a juste évidemment deux, trois choses à corriger. Premièrement, le constructeur il n'est pas bon et ça c'est logique. Ensuite, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon non plus, ça c'est pas bon. Voilà, en principe là j'ai moins d'erreurs. Hundler ressources, i ressources. Ah quand je disais que c'était un copier-coller, parce que là littéralement c'est un fonctionnement qui est quasiment identique. On va mettre ressources, ouais c'est ça, ressources, ressources, ressources. Je pourrais être plus efficace en vrai, passer par ctrl-f, mais on y est presque. On y est presque, on a presque fini, alors autant continuer comme je fais. Voilà, ressources, presque. Hop, il y a ça, on l'enlève. Ok, là on est pas mal, on est pas mal. Il y a juste un truc que je veux rajouter absolument. C'est qu'en fait, je veux que le logiciel vérifie si quand une ressource est déjà dans la liste, il l'ajoute pas. Alors c'est pas spécialement nécessaire pour les textures et les ticks, parce qu'ils sont ajoutés en temps réel dans le jeu en fait. En temps réel dans le jeu, iTick, iRender est constamment mise à jour, parce que constamment les objets qui se mettent à jour changent. Et le visuel change. Mais pas les ressources, parce que les ressources elles sont chargées au début du jeu. Mais si jamais on a plus tard besoin de recharger certaines ressources, ou qu'un moddeur veut rajouter d'autres ressources, il faudrait faire en sorte que la fonction ne rajoute pas toutes les ressources qu'il y a dans ImageBank. Pas celles qui sont déjà mises en l'occurrence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite protection. On va dire que si la liste, elle contient déjà la ressource. J'ai pas mis ça dans la bonne fonction. J'ai pas mis ça dans la bonne fonction. D'ailleurs j'ai pas besoin de retirer de ressources, en soit dit en passant, j'ai pas besoin de faire ça. C'est pas la peine ça. Si la fonction contient déjà la ressource, et bien on l'ajoute pas. On sort de la fonction, on fait return. Ensuite, on va faire que ça implémente l'interface qu'on vient de créer. iResource, alors si j'écris implémente correctement, je suis plus serein sur son efficacité. iResource, avec les deux méthodes à implémenter. Vous savez que j'aime bien les petites cases, et donc je mets mes petites cases. C'est beaucoup plus propre. Et après, c'est littéralement le même fonctionnement que pour dans iTick. Je pourrais limite refaire un copier-coller juste parce que c'est ce truc-là. Mais on remplace les themtick, undertick, tout ça, par des ressources. 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 J'ai oublié le R. Et R. Ressources. Evidemment, si j'oublie de préciser que c'est temp, c'est pas cool. On met un R. Temp. Ressources. Point. Load minimal. Ressources. Dès qu'il veut bien me le faire. Pour une raison obscure, il ne le veut pas. Il ne le souhaite pas. J'ai peut-être chargé le mauvais. Handler. Non. Ça, ça vire. Eh ben. Eh ben, pourquoi tu me le veux pas là ? Hop, on va forcer à aller le chercher. Tu vas comprendre qu'il y en a besoin. Peut-être que c'est parce qu'il est censé être en... Bah non. Non, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Il va me le dire de toute façon. Ah si, il ne veut pas parce que là, j'ai laissé ittick. Et donc forcément, il me dit, attends, ce n'est pas des ittick là, ce n'est pas possible. C'est cool. Voilà, ça fonctionne. Même bousin, même délire, littéralement, juste ici. C'est juste... Ce n'est pas de thème ressources. Si. Ce n'est juste pas la même fonction. C'est load ressources. Voilà. En principe, si je ne dis pas de bêtises, on en a totalement terminé avec cet handler. Je vérifie. Ouais, ça m'a l'air bon. Ok. Je peux fermer l'handler. Je sais qu'il est bon. L'interface, je la garde sous le coude. J'aurais un truc à faire. Bah, je vais le faire maintenant. Public default void start ressources. Alors, pourquoi il est en public default ? Je vais y venir. Parce que dans ittick, vous voyez qu'il n'est pas... Ah non, celui-là, il est en public default. Non, il est en public default. Non, bah, c'est bon. C'est bon, en fait. Il faut juste que je refasse la même chose. Handler ressources. Tout ça, on l'a déjà vu. Là, il n'y a rien de nouveau. C'est exactement la même chose que pour ittick. Add object. This. Et... On est bon. Je laisse ouvert parce que plus tard, je reviens là-dessus. Maintenant, c'est dans le conducteur qu'on va s'amuser un petit peu. L'idée, c'est comme j'ai dit, de faire en sorte de chercher les ressources et de les charger. Donc... Loading of minimal ressources. Les ressources minimales, on va les mettre ici. Handler ressources. Avant le clavier. Avant, j'ai été absent pendant 20 minutes. C'est pas grave, tu es revenu. C'est ça qui compte. Get instance. Load minimal ressources. Voilà. Donc là, on cherche les ressources minimales. On cherche le clavier. On met à jour le clavier. Voilà. Maintenant, on fait load of ressources. En deuxième étape. C'est la même chose que là, mais on charge les ressources. Pour l'écran de chargement, on ne dit pas de le démarrer ici. Ce qu'on fera, c'est qu'en fait, on créera des états, des states, où en l'occurrence, ce sera le jeu fonctionne, où le jeu est en chargement, et que dès que le jeu détecte par un tic qu'il est en chargement, il va automatiquement nous mettre un écran de chargement. C'est beaucoup mieux que de le décider au moment du conducteur et du lancement de l'application, en fait. Juste, par acquis de conscience, une fois que les ressources ont été chargées, j'aimerais bien faire un petit force-loop, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça peut être pratique. De toute façon, je n'ai rien à perdre à lancer cette fonction, et j'ai tout à gagner. C'est pour mettre à jour le système. Voilà. Qu'est-ce que je disais de plus ? C'est quoi ces nouveaux skins ? Ah, ça ! Laisse finir son tutoriel. Non, mais il a droit de me parler. C'est aussi le principe d'être sur Twitch. C'est pour la mini-série Graveyard Keeper dimanche. J'ai mis de nouveaux skins. Non, je veux le tétain ! J'ai mis de nouveaux skins pour... Enfin, j'ai fait deux overlays et tout. Attendez, je vous les montre vite fait. Voilà. Donc là, ce sera l'overlay de Graveyard Keeper. Et ça, ce sera l'overlay de Oxygen Not Included. J'ai vraiment hâte de commencer. Bon, retournons sur la programmation. Alors, qu'est-ce que je disais ? Là, on a chargé de ressources. Maintenant, c'est dans ImageBank. Eh bien, si vous avez suivi, on va implémenter l'interface ressources. Ah, ressources ! Puisque c'est... Oups ! Puisque c'est typiquement une classe ressources, en fait. Donc là, on a une ressource. Ah là ! J'ai vu ça nulle part. C'est moi qui ai décidé de faire ça comme ça. Mais je trouve que c'est plutôt une assez bonne pratique. Le truc, c'est qu'en fait, ça. Ça, typiquement, ce que je veux, c'est que ce soit Final. Cette ressource, jamais elle est amenée à changer. Cette image, ce sera toujours cette image. Donc il faudrait que ce soit Final. Le souci, c'est que comme on l'a vu, si c'est Final... Non, non, comme on ne l'a jamais vu, si c'est Final, il faut automatiquement le définir maintenant. Je ne peux pas plus tard dire « Eh bien, tu fais que ça, en fait, c'est la ressource que je suis allé chercher. » Et donc là, j'ai un souci. Parce que si jamais je laisse ça comme ça, comme je l'ai dit, le fait que ce soit Final... Non, le fait que ce soit Statique me force... Enfin, si je le définis maintenant, ça va le faire pendant le temps de chargement. Donc ce que je veux, c'est qu'il faut que ce soit à la fois Final, donc qu'on ne puisse pas changer de dessin, mais qu'il ne se charge pas. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué dans l'idée. Mais j'ai trouvé une astuce. Alors, tenez-vous bien, accrochez-vous bien. J'ai trouvé une astuce. En fait, je vais passer par une map. Qu'est-ce que c'est qu'une map ? C'est qu'une map, c'est un système de valeurs et de clés indexés. C'est-à-dire que, en fait, ce que je crée, ce que je fais... Attendez, je vais le déplacer. Je vais le mettre en dessous. Voilà. Ici, par exemple, ce que je fais, c'est que ça, je dis que c'est nul. Enfin, je ne dis pas que c'est nul. Je dis que c'est égal à un objet nul. Pour rappel, en l'absence de constructeur... Ah oui, mais il faut que je passe par une image task. Non, mais OK. Image task, soit. En l'absence de constructeur, pour rappel, c'est sous-autendu que le constructeur est vide. Là, en fait, je crée un objet et il faut savoir que chaque objet est indexé comme étant un objet à part entière, qui existe et qui a une identité propre. Je crée un objet vide. Puisque là, concrètement, il n'y a pas ce constructeur. L'objet, il existe. Il n'est pas nul. Enfin, quand je dis vide, c'est un objet qui n'a pas beaucoup de propriétés. Et donc, il va me prendre très peu de temps à le créer. Il le crée bien au moment du lancement du jeu. Mais il va mettre très peu de temps à le créer. Le plus long, c'est d'aller chercher l'image. Et en fait, du coup, dans une fonction, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter cet objet dans une map comme étant une clé. Et la valeur de la porte qui l'ouvre, c'est l'image, en fait. Ce qui fait que l'image, je peux la charger quand je veux. La clé a de toute façon été créée dès le début. C'est subtil. Mais si vous faites un petit peu de programmation, vous voyez peut-être, peut-être où je veux en venir. Peut-être. La dernière chose à faire, c'est de faire en sorte qu'on lance la fonction startResource. Parce que si on ne fait pas, ça ne marchera pas. public, image, bank. Donc, pour rappel, l'intérêt de cette fonction, c'est de pouvoir l'indexer dans l'handleur. Et donc, dans le startApp, quand je fais loadResource, il est indexé dans l'handleur. Et donc, il va se charger. StartResource. Là, vous pouvez vous dire, oui, mais attendez, si tu crées chaque objet, que chaque fois que tu le rajoutes dans l'handleur, il peut y avoir des soucis. Tu vas te retrouver avec 10 000 fois le même objet. C'est pour ça qu'on a précisé ici, et pas ailleurs, pas dans HITIC parce que ce n'est pas la peine, ici, que si jamais l'objet est déjà dans la liste, il ne le rajoute pas, tout simplement. Pour la map, c'est couclicieux. Alors, juste, on va faire ça en plusieurs étapes. Déjà, on fait ça ici, comme un vieux schlag. PrivateStatic. C'est une map statique, là, pour le coup, parce qu'il faut qu'elle dépende de la classe. Si jamais elle change pour chaque objet, on ne va clairement pas s'en sortir. ImageBank. Donc, ImageBank, c'est la clé. Et BufferedImage, c'est la valeur dont j'ai besoin. Et Image égale NewHMap. On ferme la parenthèse. Il n'y a plus qu'à charger. Ok, pas trop mal. Maintenant, on va faire une fonction. PrivateVoidAddImage. ImageBank. Oh, attendez, on va faire un copier-coller, parce que ça, c'est vraiment pas la peine que je vous l'écrive. C'est littéralement les mêmes choses qu'ici, c'est juste que ce sont des arguments. Il faut commencer à comprendre un peu le principe. Voilà, je prends une ImageBank. Enfin, je mets une ImageBank. Je mets une BufferedImage. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça vérifie que le BufferedImage n'est pas nul. Toujours ce genre de vérification pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de l'exécution du code. Si le BufferedImage est différent de nul, eh bien, on va utiliser la fonction put qui prend une clé, une valeur et qui les instancie, enfin, et qui les range dans la map. L'idée, maintenant, c'est d'avoir une dernière fonction bien pratique qui, en fait, viendra chercher l'image en fonction de la clé qui est statique et qu'on pourra venir chercher. Donc, ça, c'est, ça nous retourne un BufferedImage, GetImage, à partir d'un ImageBank, qui est la clé. Hop, hop, et ça retourne, Return, la valeur en fonction de la clé, qui est ImageBank. Donc là, comme je le dis, ça va retourner le BufferedImage grâce à ImageBank. Dernière chose, voilà, cette fonction-là, AddImage, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en public plutôt qu'en private. Même si elle ne sera jamais utilisée dans aucune autre méthode, le truc, comme je l'écris, attendez, il faut absolument que je m'hydrate un petit peu. Voilà, j'étais en train de m'étouffer. C'est qu'en fait, quand on mode, quand on mode un jeu, c'est hyper dur, pour une raison simple, c'est qu'en fait, quand on mode, on ne peut pas modifier le code d'un jeu. Tout ce qu'on peut faire, c'est rajouter d'autres classes, rajouter du contenu. Et du coup, pour rajouter des images, ça aurait été vachement compliqué si je l'avais laissé private. Alors que moi, ça ne me gêne pas de mettre public en fait, je n'ai rien à y perdre. Et ce sera beaucoup plus facile pour les gens de faire un AddImage, puisqu'ils seront carrément indexés dans la map, même dans cette classe. Ce seront des ressources officielles. Si jamais ils rajoutent des ressources, ce seront des ressources officielles qui pourront être chargées en refaisant un petit start ressource. Mais c'est ça, j'expliquerai pourquoi. Parce qu'en fait, l'éthique et les renders, ils se mettent tout le temps à jour. Mais pour le coup, en fait, ces statiques-là, ils ne vont pas se charger au moment. Et donc, je vais créer une autre méthode qui permettra de le faire. Mais donc, voilà. Dernière chose. Donc là, comme je disais, déjà, on va supprimer cette chose. On n'en a pas besoin. C'est lequel que j'ai supprimé ? Wall Pass ? C'est Hitbox. Ok. Je vais aller boire un verre d'eau jusqu'à ce que j'ai. Moi, je reviens tout de suite. Voilà. Alors, Théo, ah oui, évidemment, là, ça ne marche plus puisque là, on n'a plus une image. On a une clé. D'ailleurs, je peux corriger ce problème assez facilement. Si vous avez compris comment faire, il suffit d'aller chercher dans ImageBank, de faire la fonction GetImage. Ah oui, c'est un New ImageBank, peut-être. Elle n'est pas statique, la fonction. Mais pourquoi elle n'est pas statique, la fonction ? Voilà. GetImage, ImageBank. C'est très pompeux. C'est ultra pompeux, là, pour le moment. Évidemment, je vais faire des raccourcis. Mais voilà, dans l'idée, si vous voulez que ça fonctionne là, tout de suite, là, maintenant, vous faites ça. Et, et, euh, bon, j'en sais rien, en fait. Je ne connais pas les méthodes intermédiaires, étant donné qu'en fait, bah là, je ne suis plus dans la réflexion du code. Ce que je fais, c'est que je sais que j'ai bossé un code qui fonctionne, qui marche, et qui est ce que je veux, en fait. Donc là, je ne peux pas réinventer quelque chose, sachant que ce n'est pas à la base ce que j'avais créé. Quoi qu'il en soit, on va mettre mes petites cases. L'eau de minimale ressources. Ressources. Ça, c'est une ressource qu'on va ranger, hop, ici. Est-ce qu'elle est censée être statique ? Oui, elle est censée être statique. Pour l'ajouter, je fais comment ? Je ne suis pas dans la bonne classe. Voilà, c'est ça. ImageTask. ImageTask. Égal, NewImageTask. On va faire un effort. Mais si, tu peux me le trouver. Fais un effort, je te dis. Hop, il est là. ImageTask. Pourquoi ça ne te plaît pas ? Ben si, ça te plaît. Pourquoi faire à chaque fois un new ? En fait, comme je l'avais déjà expliqué plusieurs fois, quand on fait un statique, c'est chargé au moment du lancement du jeu. Quand c'est fait pas statique, ben c'est fait quand on l'appelle. Et du coup, c'est beaucoup mieux de faire qu'un chargement, c'est quand on l'appelle, plutôt que le lancement du jeu. Sinon, comme je l'ai expliqué, on va se retrouver avec une minute de chargement avant même que le jeu se lance. Ce qui arrive d'ailleurs, quand vous lancez des jeux avec certains modes. On s'en rend compte. C'est exactement ça qui se passe, c'est qu'ils ont mis beaucoup de choses en statique. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute la clé. La valeur de la clé, qui est... que j'ai perdue. Voilà, super. Je sais pas pourquoi j'ai supprimé, mais c'est exactement ce que j'avais déjà écrit plus tôt. Image task avec texture, deux anti-slash. C'est bien le debug que je laissais ? Non, c'est pas le debug que je laissais, c'est le wallpass. Ok, super. Wallpass, hop, .png. Pourquoi ça marche pas ? Image banque. Image task. Ah bah oui, c'est pour ça que ça marchait pas tout à l'heure. C'est parce que j'ai mis un image task que de mettre un image banque, je me suis embrouillé. Évidemment que c'est pas bon. Oh là là. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, évidemment, évidemment. Voilà, là on a quelque chose de bon, et là ça pouvait pas marcher. Bah là ça va marcher en fait. Si on veut quelque chose qui fonctionne là tout de suite comme ça maintenant, on peut, il suffit de faire image banque, load image, c'est get image ? C'est quoi déjà ? Allez, new image banque, get image. Fais un effort s'il te plaît. Get image, image banque, l'image. Bon là ça fonctionne. C'est nul parce que ça crée à chaque fois une nouvelle image banque et on va faire mieux, mais ça fonctionne. Bon, démonstration. Démonstration de mes fesses, il n'y a rien du tout. Ça marche pas du tout. Pourquoi ça marche pas ? Je vais faire une ellipse le temps que je comprenne. Alors je note, 49, 50 ellipse. Il n'y a plus rien. Oui, effectivement, il n'y a plus rien. Alors c'est lequel ? C'est wall pass que j'ai mis. Wall pass, c'est f2. Il n'y a rien. Magnifique. Super. Je suis bien en wall pass mode ? Ouais, je suis en wall pass mode. Alors, fais voir un peu. Image task, l'autre source. Évidemment ! Mais oui, évidemment que ça marche pas. Évidemment, évidemment. Mais oui, mais je n'ai même pas besoin de faire une ellipse. Je comprends pourquoi ça marche pas. Oui, oui. J'ai déjà eu affaire à ce problème avant et j'ai déjà réglé ce problème. Sauf que là, je ne l'ai pas encore fait en fait. Et donc forcément, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mais c'est hyper technique. C'est hyper technique et en fait, c'est à cause de ce problème que j'ai compris une propriété. J'ai mis une lunette pour passer l'ellipse. Genre, comme si c'était l'éclipse. En fait, c'est hyper spécifique. Mais quand j'ai vu que ce code ne marchait pas, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ce qui était statique ne se chargeait pas au lancement de l'application. Ça se charge au lancement de la première fois où la classe est appelée. Donc la plupart des cas, c'est au lancement de l'application. Concrètement, conducteur, il est appelé au lancement de l'application puisque game, ça renvoie vers conducteur. Vous voyez que là, on a appelé under-resource, il sera chargé. On a appelé player, il sera chargé. On a appelé tuto, ils seront chargés. Tout ce qui est statique dedans seront chargés à ces moments-là, mais pas avant. Et un de leurs ressources, il est chargé avant imagebank. Parce que imagebank, où est-ce qu'il est appelé ? Il est appelé dans un objet, GUI. Objet qui se trouve ici et qui est donc après ressource. Et donc, cette fonction, cette fonction, cette fonction, l'autre ressource, n'a pas été appelée. Puisque cette ressource, enfin, puisque cette fonction, elle est appelée quand ? Elle est appelée là. L'objet est chargé là. Autrement dit, la fonction est appelée beaucoup trop tard. Elle n'est pas appelée, en fait. Elle est appelée quand on ne veut pas. Elle est appelée, si vous voulez, là. Ouais, c'est ça. Puisque c'est à ce moment-là que du coup, imagebank est ajoutée dans la liste. Mais on ne fait plus l'ordre ressource à ce moment-là. alors que si je remets l'ordre ressource ici, là, en principe, ça va fonctionner. Euh... Euh... Ok, c'est quoi la merde ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Debug mode, wall pass, texture. Je n'ai même pas les textures cassées. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ok, ellipse. 52, 47. Non, parce que là, il y a un gros problème, c'est que je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. On va essayer un truc. Un new imagebank juste avant les ressources. Juste avant les ressources. Est-ce que ça fonctionne ? Ouais. C'est bon. Ok, bon, l'ellipse a été courte. C'est qu'effectivement, le truc est appelé. Bon, pour une raison mystérieuse, il ne me donne pas la bonne image. Quoi qu'il en soit, effectivement, le fait d'avoir instancié la classe la première fois fait qu'il a été ajouté à la liste et juste après, on peut appeler les ressources. Mais ça, ce n'est pas bon du tout, en fait. Parce que les modders, ils ne peuvent pas faire ça. Ça, c'est une fonction dans laquelle ils n'auront pas accès. Et donc, on va corriger ça. On va corriger ça, par contre, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas donné la texture. Probablement, probablement que j'ai mal tapé son nom quelque part. GetWoolPaceImage ou DebugModeWoolPace.png Texture avec un S. J'ai oublié le S. Voilà, abracadabra, magie, voilà, tout fonctionne. Super ! Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est exactement ce que je viens de dire, en fait. C'est de créer une classe qui va nous appeler les choses. Parce que, comme je l'ai dit, le modeur, il ne peut pas faire ça plus tard. Vous avez vu, ça ne marche pas très bien. Ce qu'on va faire, c'est une classe qui va appeler toutes les ressources et les charger une première fois, en fait. Parce que si je les charge ici, le modeur, il ne pourra pas vraiment le faire correctement. Ce serait mieux d'avoir une méthode qui le fait à notre place et qui pourra appeler, en l'occurrence, dès qu'il a besoin. En l'occurrence, cette méthode, on va la mettre avant même le chargement minimal. Parce que, parce que la fonction, la fonction load minimal ressources, on en a besoin. Force init. Hop. On crée la méthode. J'aime bien que les choses soient rangées. Donc, on va les ranger. Simplement, on va mettre ça après start up. Hop. Couper. Coller. Force init. Alors, hop. Petit copier. Oh non, je vais l'écrire à la main, c'est beaucoup mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe qui n'existe pas encore. Force init. Dans laquelle, il y aura une fonction qui n'est pas statique. C'est pour ça qu'on fait new, qui s'appelle force init. et qui prend la classe et qui va la charger. Image banque. Classe. En fait, je suis en train de me dire... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est qu'en fait, la personne, il suffira qu'il fasse, le modder, il suffira qu'il fasse exactement la même chose. Qu'il fasse un new force init, force init, suivi du nom de sa classe. Et là, ça va forcer une instantiation de la classe. Mais du coup, ça, vous le reconnaissez peut-être, mais c'est complètement inutilitaire. C'est quelque chose qui va servir spécialement à ça. Donc, on va le mettre, force init, dans un utilitaire. On va juste faire un petit import suivi d'une création de la méthode. C'est presque ça. C'est presque ça. C'est pas exactement ce qu'on veut. En fait, ce qu'on veut, vous l'avez déjà vu plus tôt, c'est de la généricité. Public. T. Force init image. classe T. Et ce qu'on veut, c'est que ça nous fasse... En fait, il faudrait que ça prenne la classe de l'objet. Genre, la classe de l'objet, par exemple, le object. Et que ça nous fasse get de claire red constructor new instance. Basiquement, c'est ça qu'on veut. Et ça fera exactement comme j'ai fait avec le new. Le truc, c'est que ça, c'est un try-catch. Donc, on va le faire. Un petit copier, un petit coller. voilà. Ici, l'objet, on va le chercher. Maintenant, il suffit plus qu'à créer cette méthode. Alors, excusez-moi, mais là, je ne vais pas spécialement vous expliquer comment ça marche parce que moi-même, je n'en suis pas sûr. Enfin, je n'ai pas spécialement lu dans le détail. C'est le genre de choses, honnêtement, vous faites un copier-coller et puis vous n'embêtez pas. Typiquement, paf, paf, on met accroché ici, en amont. ça s'appelle classe, pas objet. Un petit T ici. Voilà. Et, euh, et j'ai oublié un crochet. J'en ai mis un en trop. C'est quoi, sans souci ? Non, il y a des crochets là, il y a des crochets là. Void, évidemment. Voilà. Hop, hop, hop. On va laisser peser. L'idée, c'est que ça va chercher la classe en fonction de ce qu'on a mis. Ça va mettre une nouvelle instance et là, ça fonctionne. Ça fait exactement ce dont je parlais plus tôt. C'est juste qu'on a une fonction qui permet de le faire et donc les gens, les modeurs, ils pourront faire ça suivi du nom de leur classe pour charger la ressource. Alors, elle ne sera pas chargée à cet endroit là puisque là, en l'occurrence, c'est une fonction spécifique. Ce sera chargé quand ce sera chargé mais il suffira du coup qu'ils appellent ça et ensuite qu'ils refassent un petit coup de... Alors, c'était dans iRessource qu'ils refassent un petit coup de start ressource en fait pour pouvoir le rajouter à la liste. Et il faudrait que ce... Il faudrait faire un lot de ressources après coup, non ? Je suis en train de me dire... Oui, mais ça, je pense que ça va de soi. Dès qu'ils ont rajouté des ressources, ils auront besoin de les loader. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il faut, une fois qu'ils ont fait un force in it, enfin, c'est qu'il faut qu'ils fassent un force in it en fait. Donc, il faut le préciser là. Hop ! Voilà, un petit coup de... Non, non, en fait, le force in it, ce n'est pas la peine que je le précise. Ils viendront voir le code d'origine, ils verront que j'ai fait ça, ils comprendront. Il faut juste repréciser qu'il faudrait qu'ils relancent le loader source histoire de recharger. Voilà. Bon, là, on n'est pas trop mal. Excusez-moi, c'est assez flou. Il faut dire que là, on est arrivé sur un point hyper technique puisque, en fait, quand j'ai eu affaire à ce problème, c'était quoi, j'ai compris une nouvelle propriété de Java, en fait, et de la virtual machine et de comment ça fonctionnait et le bug, en l'occurrence, qui m'a sorti, il était assez nouveau. On vérifie que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne toujours. Super. Donc ça, le force in it, c'est bon. Le constructeur, on n'est pas trop mal. La debug, j'ai eu, c'est bon. Image bank, c'est bon. Ah, les textures. Non, en fait, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est ça, en fait. Pour cet épisode, c'est bon. Du coup, la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, on va faire plusieurs choses. On va faire un système de feuilles de texture, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des images isolées, on pourra avoir des images un petit peu de ce genre-là et avec un système qui permettront de les découper. La prochaine fois, c'est tout de suite pour Twitch, c'est juste plus tard pour YouTube. Qui permet de les découper et du coup, de les charger. C'est beaucoup plus pratique parce que, en fait, c'est plus rapide au niveau du cherchement. il va chercher une image par fichier, du coup, c'est ultra long alors que chercher une feuille comme ça, c'est beaucoup plus rapide à faire. Même si j'en aurais plusieurs des feuilles parce que tout n'est pas réparti de la même façon. Mais voilà, ce sera déjà beaucoup plus rapide. Il faudra aussi qu'on mette en place dans iRender un système pour aller chercher l'image directement plutôt que de devoir le préciser ici parce qu'en fait, concrètement, de devoir le préciser ici parce qu'en fait, concrètement, préciser dans le render d'un objet quelle image il doit faire, c'est nul. Ce qu'il faudrait faire, c'est en fait une fonction dans iRender même qui dise d'aller chercher la texture d'un objet. Et du coup, dans tout ce qui implémente iRender, c'est un sous-entend qu'il y a une texture logique puisque c'est iRender, ça rend des textures et du coup, ça fait un void qui renvoie une image et il n'y a plus qu'à aller chercher cette image et à faire getImage dans iRender tout simplement. Voilà un truc un petit peu de ce genre-là. Je peux avoir deux étoiles s'il vous plaît ? Ouais, si tu veux, ouais. Mais du coup, voilà, c'est ça qu'on va faire la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cet épisode qui était assez lourd, on va pas se le cacher. Là, on rentre dans des parties du code assez spécifiques. Je veux dire, vous l'avez vu, je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, mais toute cette partie, elle est facultative. Ça fonctionnait sans que je m'embête à faire ça. C'est juste que c'est beaucoup plus pratique parce qu'on contrôle son code, on ne laisse pas le code se contrôler lui-même. Et moi, ce que je veux faire, c'est décider quand est-ce que je charge les textures et pas que les textures se chargent au lancement du jeu. C'est moi qui décide quand est-ce qu'elles se chargent. Bref, merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501